Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Wow! Mais t'es donc ben fin! Faut se reprendre pour l'autre soir, hein? J'ai un enfant, mais j'ai une blonde aussi. J'ai tellement fatiguée, là. J'ai pas vraiment faim. L'appétit vient en mangeant. Ah oui? Hum-hum. Et Jordan? Edith sont où, eux autres? Et Jordan va passer la soirée et la nuit chez mamie Lucille, pis tonton Robert, pis ta grand-mère. Hum! Un vin exquis qu'on a rapporté d'Espagne. Merci. Le petit s'est endormi. Ah oui? Un bel enfant, Jordan. Ah oui. Il me fait tellement penser à Maxime au même âge. J'suis désolée pour ta petite fille. C'est pas une situation rêvée pour elle. Marie-Ève est une jeune femme mature. Plus compréhensive que je l'étais à son âge. Ça s'en vient. L'agneau va nous fondre dans la bouche. Ça sent bon! Oui! Il est tellement bon, cuisinier. Quand j'étais avec Jean-Guy, c'est moi qui faisait tout dans la maison. Et avec Robert, c'est tellement différent. Mais Robert a toujours eu la réputation d'être... le mari idéal. Je te l'ai sans doute jamais dit. Mais je suis contente que toi et Robert... vous méritez tout le bonheur qui vous arrive. Tu sais, Edith, Robert m'a dit que des ossements avaient finalement été trouvés chez toi. Et puis, je sais aussi que Louis est ton fils. Et Jean-Guy. Mais... Je vais être honnête avec toi, là. Il y a eu un temps où j'ai vraiment souhaité que tu finisses en prison. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai devant moi une femme qui a beaucoup souffert. Sans doute plus que moi. T'as voulu te suicider comme Jean-Guy. Mais je t'en supplie. Laisse pas tes enfants comme ça. C'est trop difficile pour eux. Puis si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, bien... gêne-toi pas. Je suis là. Voilà, mesdames. Oh! Oh! Que ça semble! J'ai pas quoi choisir. Le Téléjournal Midi. Ici René Omierrois. Demain, les élections... Ah non! T'as pas l'intention de travailler ce soir. Non, je viens d'envoyer un courriel à Maro. Oh! Ben, c'est tant qu'on sorte. Sortir, nous deux? Ben oui, on pourrait aller... en ville, faire un tour. Ben pourquoi pas. Avec tout ce qui est arrivé dernièrement, je suis en train d'oublier le mot social. Tiens. Hiiii! C'est le cas de le dire, il est vite sur le piton, Maro Santorelli. Ah non, mais c'est pas lui, ça. C'est... Kathleen. Ah oui. Elle doit voir le petit. Bonjour, Maxime. Est-ce que Jordan va bien? As-tu ton congé comme tu voulais? Merci encore de prendre soin de notre fils. Je t'ai demandé ça à la dernière minute et je m'en excuse encore. Merci encore à Marie-Ève. Ah oui? Tiens. Comment serait-elle à s'adoucir? Dis-lui aussi que je m'excuse de l'avoir presque frappé l'autre jour avec ma voiture. J'étais en colère parce que tu ne voulais pas me voir pour parler de Jordan. J'ai roulé trop vite. Je suis désolé à bientôt. C'est elle qui m'a presque foncée dessus. Ben non, mais j'en reviens pas, là. Elle aurait pu te blesser sérieusement. Ben oui, mais elle s'est même pas arrêtée. Puis moi, j'ai eu mal dans le dos super longtemps à cause de ça. Elle a dit que je commençais à avoir de la sympathie pour elle, là. Non, je comprends pas. Oui, moi, je comprends que je suis l'ennemi. Puis que ça pouvait m'éliminer, là. Ben non, oui. On en ferait jamais ça à s'excuses, là. Mais t'as raison. Elle est peut-être dangereuse. Il va falloir faire attention. Je ne veux plus qu'elle mette les pieds ici. C'est clair? Bien. 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 Sous-titrage ST' 501